Chaque jour, chaque épisode, on dit comme ça, les palabres ne finissent pas, maman. Même dans la maison des richesses, il n'y a pas là. On dit souvent que l'argent, ce que vous voyez là, l'argent, c'est rien. Il fallait entendre ce que Inuedo disait. Donc, elle nous a comme cela dit que, la famille, avant de commencer, même j'aimerais vous saluer. J'espère que vous allez bien, bien venir encore sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur cette chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, Inuedo, c'est une actrice, une géante, très, très talentueuse, très, très populaire, aka Branshuga, aka la reine des marques. Maman, il dit tous les aigus, c'est toujours pour notre tata préférée, Inuedo. Pour ceux qui ne savent pas, Inuedo était d'abord mariée. Il fut un temps auparavant, le mariage n'a pas marché entre elle et son ex-mari. Chacun a pris sa route. Le moment-là, même, Inuedo était sorti en disant comment, oh, on l'a donné le bon, 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 jusqu'à ce que, hé, hé, alèche lui, oh. On disait comment, oh, son mari aussi, c'était un mougoulélé, Inuedo aussi. On disait que son mari avait dit qu'elle aussi, elle marchait de gauche à droite, même étant une femme mariée, un mougoulélé, hé, j'ai aussi, oh, c'est pas moi qui dis, oh, alèche lui, oh. Donc, il était sorti que son mari était sorti en disant que Inuedo, c'est une wakano, même dans le mariage et tout, vous comprenez quand il parle. Donc, c'est comme cela que le mariage a pris une queue, chacun allait de son côté. Et depuis ce moment, Inuedo, elle a congé dans son travail, le film et tout. On a eu beaucoup d'histoires sur Inuedo, pour ceux qui ne savent pas, aller juste sur ma chaîne YouTube, il y a tout là-bas. Les histoires comment elle sort qu'avec les m'm'm des gens, les histoires comment, oh, les m'm'm'm des gens l'achètent, les voitures, les bas, ceci. On a fait des histoires sur elle. Donc, aujourd'hui, elle était invitée sur un plateau de télévision là-bas au Nigeria. Elle nous a dit pourquoi jusqu'à présent, 41 ans, elle encore comme cela, sans mari. Elle nous a dit que les choses se passent dans la vie, la famille. Elle nous a dit qu'il y a certaines des célébrités, là, non. Ils cherchent un mariage avec la torche. Vous pensez que... Elle nous a dit ici, là, que l'affaire des réseaux sociaux, c'est là. La manière dont vous voyez certaines personnes, là, il y a certaines de là que, si on vous place même dans la vraie vie, là, ensemble, là, maman, toi-même, tu dois dire que yes! Maman, notre tata préfet, ce qui nous a intéressés, c'est le moment où elle a dit, oh, jusqu'à mon âge, mes 41 ans, je sais pas encore, mais elle a un enfant, pour ceux qui ne savent pas. Elle est un enfant, là, on a toujours fait l'histoire concernant ça, l'accouchement de cet enfant. Pour ceux qui ne savent pas, elle n'a pas porté grossesse comme toutes les mamans portent, là, non. Qui est son choix, quoi, OK? Ça peut être qu'il y a quelques palapes, mais on ne sait pas pourquoi elle a décidé de faire ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas aussi porter grossesse, ou peut-être qu'il y a eu palapes, elle ne pouvait pas porter grossesse. Et pour cela, elle allait faire le surrogacy, comme on l'appelle en anglais, OK? Elle allait par là-bas, donc, une mère porteuse a porté, et tout, et tout, jusqu'à le jour de la naissance, notre tata préférée aussi, est venue prendre son enfant, comme vous comprenez. Elle a une petite belle fille, elle dit, la fille est belle. La fille, récemment, il n'est d'où, jusqu'à... Donc, elle nous disait que, voilà, c'est pas parce qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas se marier, que comme vous la regardez, là, à l'âge 41 ans, c'est quelqu'un d'abord, elle a son âge. Selon ce qu'elle disait, elle a son âge, c'est pas comme si elle n'a pas de l'argent, elle a son âge, elle est quelqu'un qui aime la paix. Selon ce qu'elle nous dit, oh, qu'elle est quelqu'un qui aime la paix, que, mais que tous les manias de Dieu, là, tous les zangas de Dieu, là, elle ne trouve pas quelqu'un qui doit être un mari. Donc, elle ne trouve pas quelqu'un de posé, que ce n'est pas qu'elle cherche quelqu'un qui est riche, oh, il dit comme cela, il va répéter, parce que nous, les Miss Congo, on est toujours là derrière. Moi, moi, j'ai aussi, c'est tout là derrière, qu'elle est épousée, même si elle n'est pas riche, laissez-nous sur les réseaux sociaux, que, oh, c'est là, vous cherchez qu'elle est milliardaire. Non, notre tantine préférée est sortie, nous dit que ce n'est pas qu'elle cherche quelqu'un milliardaire, ce n'est pas qu'elle veut se marier avec quelqu'un qui a déjà de l'argent. Est-ce que c'est seulement quelqu'un qui doit seulement lui respecter, oui, que dans la vie, ce respect compte beaucoup, elle veut quelqu'un qui doit lui donner la paix, même si la paix, elle n'a pas de l'argent. Oui, le mariage est souvent doux comme ça, maman. Que même si la personne n'a pas l'argent et que la personne lui respecte seulement, c'est le respect qu'elle veut. Parce que de nos jours, la majorité des gens qui portent le pantalon là, de nos jours là, non, il ne donne plus respect aux femmes. Tantôt, ils lèvent la main. Tantôt, ils font beaucoup de choses. Tantôt, ils sont dans les calais comme les autres. Non, qu'elle ne veut pas le genre là. Elle veut quelqu'un qui va lui respecter. La personne doit lui traiter comme une reine qu'elle est. La personne doit lui traiter comme une femme. Oui, que même si la personne n'a pas l'argent et que depuis le moment là, jusqu'à présent, elle n'a pas encore trouvé cette personne. Venir alors voir les commentaires. Les gens disent que, ah, ce qu'elle est en train de dire là, c'est pareil, c'est sur un plat de télévision. C'est là qu'elle veut nous dire que là-bas, on n'est pas partout. Même à l'extérieur du pays, elle veut nous dire qu'il n'y a pas les gars qui l'ont déjà. Qui sont déjà entrés dans son inbox. Oh, qui disent que non, il veut les gens que non. Quand ils vont présenter à leurs collègues comme ça, on va dire que non, c'est un milliardaire. Ça, c'est ceci. Que non, on vous connaît. Maman, il fallait venir lire les commentaires. Certaines personnes disaient en commentaire, quand on vous connaît, vous cherchez seulement les milliardaires, les gens que vous allez entrer dans les diètes privées et tout. Maman, la famille, elle vous dit quelque chose. Ça peut être qu'elle dit la vérité, qu'elle n'a pas encore trouvé quelqu'un qui doit le respecter et tout. Vous connaissez la majorité? Non, je ne dis pas la majorité, pardon, Josie ne parle pas. Mais certains de nos hommes d'aujourd'hui, elle vous assure le respect là. Surtout quand ils trouvent une femme qui a derrière de l'argent. Ils vont faire comme si c'est la femme qui coupe derrière eux. Ils vont faire comme s'ils ont le droit de faire. Peut-être elle dit la vérité que non, elle n'a pas encore trouvé un homme comme cela qui doit lui respecter. Peut-être tous les gens qui viennent là, ils partent là. Peut-être c'est les gens qui viennent seulement par rapport à son agent. Ou bien certains qui viennent seulement dire, oh, je suis ma femme, mais après derrière, elle entend que non, je suis allé mougouilleur. Vous connaissez entre eux là, les actrices, vous connaissez déjà ce que je suis en train de ne dis pas, afin de trop parler là. Ça peut être que c'est vrai, mais ça peut être que non, c'est pas vrai. Bon, moi, je ne suis pas dans son cœur. Mais ce que je sais, c'est que si une femme prérielle, une femme qui veut se marier, parce que si elle était d'abord mariée, ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se remarier. Il y a des femmes qui se marisent même à 50 ans, 55 ans. L'âge là, c'est que le nombre, comme on dit là, regardez, à 41 ans, elle est encore belle. Même comme elle a aussi fait, comme on connaît la mère, elle est encore si belle. OK? Donc aussi, peut-être certains des pantalons là, certains ne le faisaient pas venir parce que peut-être ils ont dit que, oh, cette femme, hey, pour avoir premier enfant, elle n'allait que pas le maire porteuse là, ça veut dire que, hey, maman, peut-être certains de là ne veulent pas venir par rapport à ça, hein? Mais de nos jours, dans notre temps, si là même, il n'y a plus à faire, non, si tu veux avoir ton enfant, tu choisis par quelle manière pour avoir ton enfant. Ce n'est pas obligé qu'elle doit porter l'enfant, ce n'est pas obligé. Si tu as ton agent de nos jours, tu peux m'aller adopter un enfant, tu peux, il y a les enfants là-bas, d'ailleurs, qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman. Tu peux entrer dans un enfant, lui-même là-bas, tu cherches ta femme, maman, tu mets ton nom, tu peux faire les choses légales et tout, c'est ce point, bah, hey? Donc, si notre tata nous dit comme cela que jusqu'à présent, elle n'est pas mariée, ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle cherche encore quelqu'un qui est vraiment responsable, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui respecte la femme, quelqu'un qui sait la valet de la femme, pas quelqu'un qui est riche. Elle a bien précisé que ce n'est pas quelqu'un qui est riche qu'elle cherche. Maman, la famille, dites-moi aussi ce que vous en pensez, en commentaire, je n'ai pas fait cette vidéo très longue. J'espère que vous allez bien comprendre. Maman, le mariage, pour ceux qui sont mariés, arrêtez vos plantains là, maman, parce qu'apparemment, le plantain là, on ne voit plus des hausses, surtout ceux qui sont un peu serrés là, apparemment, les gars là maintenant, ce sont les gars qui ne sont pas serrés, maman. Hein? Si il y a deux comme cela, une star, une star bien reconnue partout, hey, ça c'est lourd, hey, une star bien reconnue partout, dit que jusqu'à présent, elle n'a pas mariée parce qu'elle n'a pas vu mari, sérieux là, ça veut dire que, hey, hey, c'est lourd. No!